Salut à tous ! Aujourd'hui, on va ressortir un vieil accessoire. C'est un adaptateur pour Super Nintendo. Il permet de jouer à des jeux étrangers sur une console européenne, et inversement. Mais avant de l'utiliser, on va faire un petit historique. La Super Nintendo est sortie en Europe en 1992. Et ça a été tout un événement, car c'était enfin la console 16 bits de Nintendo, qui allait pouvoir faire face à la Mega Drive de Sega. Mais un an et demi auparavant, en 1990, cette même Super Nintendo était déjà sortie au Japon, sous le nom de Super Famicom. Vous voyez, ces deux machines se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La seule chose qui permet de les différencier, c'est le nom qui est inscrit dessus. Et c'est la même chose avec les jeux. Les cartouches européennes et japonaises ont la même forme arrondie. En revanche, les étiquettes sont différentes. Mais à part ça, les cartouches de ces deux consoles sont exactement pareilles. Donc ça veut dire qu'on peut insérer une cartouche japonaise dans une console européenne. Alors allons-y. J'introduis la cartouche. J'allume la console. Et ça ne marche pas. Eh oui, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Pour isoler les marchés des différentes parties du monde, Nintendo a protégé ces cartouches pour qu'elles ne fonctionnent que dans leur région d'origine. Mais comment est-ce qu'ils ont fait ? Dans une vidéo précédente, je vous ai dit que les cartouches des consoles contenaient principalement de la ROM. Avec parfois un peu de SRAM et une pile pour conserver les sauvegardes. Alors on va démonter ces cartouches pour voir si on trouve une différence à l'intérieur. Commençons par une cartouche européenne. Je prends par exemple Super Soccer. C'est un jeu ancien, sans sauvegarde. Donc sa cartouche devrait être toute simple. Sur la face avant, on voit qu'elle est fermée avec deux vis. Mais si on regarde de près, on voit qu'il y a un problème. Car ces vis ont une tête qui n'est pas standard du tout. En réalité, ces vis ressemblent à ceci. On les appelle Gamebit 3,8 mm. Ou tout simplement, vis de sécurité. Normalement, personne n'a de tournevis de ce type à la maison. Donc en utilisant ces vis particulières, Nintendo a voulu empêcher les utilisateurs de démonter les cartouches. Mais c'était sans compter sur la communauté du rétro gaming. Car de nos jours, on trouve facilement des embouts sur les boutiques en ligne. C'est comme ça que j'ai pu m'en procurer un. Donc, je vais pouvoir démonter la cartouche. Alors, c'est parti. Je dévisse. Ça ne présente aucune difficulté. Même chose avec l'autre vis. J'enlève la face avant. Ça alors, c'est presque vide là-dedans. Il y a juste une petite carte avec quelques composants soudés dessus. On va examiner tout ça en détail. En bas, on voit le connecteur qui s'en fiche dans la console. Ici, on trouve la ROM, comme prévu. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un composant inconnu ? Eh bien, cette puce s'appelle le CIC. Ce qui signifie « Checking Integrated Circuit ». Autrement dit, puce de vérification. Et si on regarde bien, ce CIC a pour référence D413. Alors, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Le CIC, c'est une clé. C'est lui qui identifie un jeu officiel pour Super Nintendo. Si la touche contient le CIC attendu par la console, le jeu démarre. Sinon, c'est l'écran noir. La particularité du CIC, c'est que c'était un composant secret. A l'époque, seul Nintendo savait exactement comment il fonctionnait. Donc c'était la seule société capable de le fabriquer. C'est de cette manière que Nintendo a obligé les éditeurs à demander leur accord pour sortir des jeux sur leur console. Et c'est ainsi qu'ils ont pu garantir la qualité des jeux, avec leur fameux saut de qualité Nintendo. Et maintenant, voyons ce qu'il y a dans une cartouche japonaise. Par exemple, Street Fighter 2. Je la démonte de la même manière. Une vis. La deuxième. J'enlève la face avant. Ça m'a l'air exactement pareil. Allons voir ça de plus près. On y trouve bien la Rome et le CIC. Mais regardez bien. Sur cette cartouche japonaise, le CIC porte la référence D411. Alors que tout à l'heure, c'était un autre numéro. Donc les cartouches européennes et japonaises sont identifiées par des CIC différents. Voici comment ça fonctionne. Les cartouches européennes contiennent un CIC D413. Alors que les cartouches japonaises contiennent un CIC D411. Donc si on intervertit les cartouches et les consoles, ça ne marche pas. Zut. Alors comment faire ? On pourrait par exemple dessouder le CIC d'une cartouche européenne et le souder sur la cartouche japonaise avec laquelle on veut jouer. En théorie, ça marcherait. Mais ce ne serait pas très pratique. Heureusement, il y a plus simple. C'est là qu'intervient cet appareil. Il permet de brancher deux cartouches en même temps sur une même console. Voici comment ça fonctionne. Sur le port de derrière, on place une cartouche de la même région que la console. Peu importe le jeu, ça n'a pas d'importance. Et sur le port de devant, on met le jeu auquel on veut jouer. En temps normal, quand on insère une cartouche, la Rome et le CIC se retrouvent tous les deux branchés à la console. Mais avec cet adaptateur, voici ce qui se passe. La Rome de la cartouche avant est reliée à la console. Mais son CIC n'est pas relié. Alors que pour la cartouche arrière, c'est l'inverse. Le CIC est relié, mais pas la Rome. Donc la console voit la Rome de la cartouche avant, avec le CIC de la cartouche arrière. Et finalement, ça marche à tous les coups. Alors je remonte les cartouches en vitesse. Et on va tester ça tout de suite. Je branche l'adaptateur. Sur le port de derrière, je mets le jeu européen. Et sur le port de devant, je mets Street Fighter 2 japonais. J'allume. Et ça marche. Bon, ça marche, mais c'est pas l'idéal. Parce que ma console européenne reste en 50 Hz. Le jeu est plus lent que sur la console japonaise, et l'image est aplatie. Mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est déjà le cas pour tous les jeux européens. Le principal, c'est qu'on puisse jouer. Intéressons-nous maintenant aux jeux américains. La Super Nintendo est sortie aux Etats-Unis en 1991, peu de temps après sa sortie au Japon. Mais la console américaine a une forme différente. Elle est plus carrée. Et ses cartouches sont également différentes. Alors par curiosité, je vais ouvrir une cartouche américaine pour voir ce qu'il y a dedans. Ces cartouches s'ouvrent comme les autres. Surprise ! Eh bien à l'intérieur, c'est exactement pareil. On trouve l'arôme et le CIC. Allons voir sa référence. Eh bien c'est un CIC D411. Ça alors, c'est le même CIC que dans les cartouches japonaises. Est-ce que ça veut dire que les jeux sont interchangeables entre les consoles japonaises et américaines ? Eh bien oui et non. Car si on compare les deux, on voit que la cartouche américaine est un peu plus large que la cartouche japonaise. Donc on ne peut pas insérer une cartouche américaine dans une console japonaise. En revanche, l'inverse pourrait être possible. Mais en fait, non, ça ne marche pas non plus. Regardez pourquoi. En bas des cartouches américaines, il y a deux petites encoches. Alors qu'il n'y en a pas sur les cartouches japonaises. Ni européennes d'ailleurs. A l'intérieur d'une console américaine, il y a deux petits taquets qui viennent s'enfiler dans ces encoches. Mais comme il n'y a pas d'encoches sur les cartouches japonaises, elles ne peuvent pas rentrer. Toutefois, si ces cartouches pouvaient rentrer, alors là, oui, la Super Nintendo américaine accepterait les jeux japonais. Et inversement. Quant à la Super Nintendo européenne, même si on pouvait y faire entrer les jeux américains, ça ne marcherait pas à cause du CIC qui est différent. Alors la solution, c'est... notre adaptateur, bien sûr. Car ces emplacements ne sont pas limités à une forme de cartouche particulière. Comme tout à l'heure, je place un jeu européen derrière. Et je mets mon jeu américain devant. J'allume. Et ça marche. Par curiosité, j'ai eu envie de démonter cet adaptateur pour voir comment il était fait. Voici ce que j'ai trouvé. La première chose qui surprend quand on découvre l'intérieur, c'est qu'il n'y a aucun composant électronique. Seulement des pistes qui relient les broches. On a même l'impression que les deux ports sont entièrement câblés en parallèle. Mais pas tout à fait. De nos jours, on trouve facilement la documentation du port cartouche. On peut ainsi connaître le rôle de chaque broche. Alors voici comment cet adaptateur est câblé. Commençons par le port de devant. Sur la face avant, on dirait que toutes les broches sont reliées à la console. Mais en fait, non. Car il y a une subtilité ici. Regardez de plus près. En réalité, la broche 24 n'est pas connectée. Et de l'autre côté, il y a également une particularité. Est-ce que vous voyez où ? Je vous aide. C'est sur la broche 55. Et bien c'est ici. On voit que la soudure monte moins haut que sur les autres broches. Et pour cause, de l'autre côté, cette broche est carrément pliée. Donc elle n'est pas connectée du tout. Passons maintenant au port arrière. Lui aussi, on a l'impression qu'il est entièrement câblé en parallèle. Mais il y a encore une bizarrerie. La broche 49 n'est pas reliée à la console. En revanche, elle est reliée à la broche 58. Alors pour résumer, voici le câblage de l'adaptateur. Sur le port avant, tout est relié à la console, sauf les broches 24 et 55, CIC OutData. C'est tout à fait normal, puisque l'objectif, c'est justement de ne pas utiliser le CIC de la cartouche étrangère. Et sur le port arrière, tout est relié à la console, sauf la broche 49, slash carte, qui est reliée à la broche 58, VCC. Ça a pour effet de désactiver la ROM, alors que tout le reste est connecté, y compris le CIC. Alors là, je dois vous dire que je trouve ça très bizarre. Naïvement, j'aurais cru que seul le CIC de la cartouche arrière serait connecté. Mais non, les concepteurs de cet adaptateur ont préféré câbler entièrement le port arrière en parallèle, tout en désactivant la ROM. Je serais même prêt à parier que ça pourrait poser des problèmes avec certaines cartouches. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Tant qu'on y est, regardez bien le port cartouche de la console. On voit qu'il y a des broches supplémentaires sur les côtés. Elles sont utilisées par certains jeux qui contiennent des plus spécifiques. Mais sur cet adaptateur, ces broches sont manquantes. Donc il n'y a aucune chance de faire fonctionner de tels jeux avec cet appareil. Mais il en existe d'autres qui sont équipés de ces broches. Le plus célèbre, c'était la D29, qui permettait de faire fonctionner plus de jeux. Il y en a eu d'autres. Finalement, avec la démocratisation de ces adaptateurs, la protection du CIC s'est révélée insuffisante pour empêcher les jeux de circuler entre les régions. Alors certains éditeurs ont ajouté une protection supplémentaire dans les jeux. La détection de la fréquence de la console. 50 ou 60 Hz. Mais vous vous en doutez, il existe aussi une parade à ce problème. On aura l'occasion d'en reparler. Quant au CIC, son secret a fini par être dévoilé. En 2010, un hacker nommé Seger a fait de la rétro-ingénierie sur le CIC. Il a réussi à décompiler son programme pour recomposer son source-assembleur. Ça a permis de documenter l'algorithme utilisé par le CIC et donc de reproduire son fonctionnement. C'est ainsi qu'a pu naître le projet SuperCIC. Il s'agit d'un programme qui permet de configurer un pic afin qu'il se comporte exactement comme un CIC original. Donc si on réunit une ROM et un SuperCIC, on peut fabriquer une cartouche qui fonctionnera sans problème sur n'importe quel SuperNintendo normal. Ça a également permis l'apparition des linkers, comme le SD2S, le Super Everdrive ou le SuperUFO dont je vous ai déjà parlé. Voilà, vous avez vu qu'avec un adaptateur tout simple, on pouvait déjouer la protection du CIC pour jouer à des jeux de régions différentes sur n'importe quel Super Nintendo. Même si ça ne marche pas avec tous les jeux, ça reste une solution très simple et bien commode. Mais on peut faire encore mieux. On verra ça dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vais en profiter pour faire une petite partie de Street Fighter 2 japonais. Alors à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501